Maintenant, pour l'entraînement mental, cette semaine, on va analyser « Avoir le courage de ne pas être aimé » par, encore une fois, Ish Kriro Kismishi et Futsaket Koga. Je n'ai pas le livre avec moi en ce moment, je suis déjà en Californie, donc je ne voulais pas amener huit livres avec moi. Donc, je l'ai juste placé ici en photo. Donc, le livre est construit de manière que c'est vraiment un dialogue entre un philosophe puis son apprenti. Le contenu est vraiment inspiré principalement de la philosophie d'Alfred Alder. Donc, on va juste regarder maintenant mes idées préférées du livre puis comment nous, on peut les utiliser dans le fond pour nous améliorer. Donc, la première idée, c'est de vraiment se souvenir qu'on est soit influencé par notre passé en se rappelant constamment notre passé dans le fond où on est constamment influencé par notre futur en le visualisant constamment. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est vraiment choisir celui qui nous sert le plus dans le moment en question. Donc, à certains moments, ça va être plus utile pour nous de nous rappeler le passé pour influencer notre présent. Puis, des fois, ça va être plus important pour nous de nous rappeler notre futur pour influencer notre présent. Donc, la deuxième idée, c'est de se rappeler, de faire clairement la différence entre les différents types de tâches. Donc, on doit vraiment s'assurer de constamment, genre, mettre une frontière entre les choses qui sont sous notre contrôle et celles qui sont hors de notre contrôle. La troisième idée, c'est vraiment d'abandonner le besoin constant d'approbation et de contrôle. Donc, vraiment d'entretenir une confiance avec la vie. La quatrième idée, c'est de cultiver le courage de ne pas être aimé. Donc, de nous rappeler qu'à chaque fois qu'on se force à être comme quelqu'un d'autre, on diminue notre authentité, on diminue notre créativité, mais aussi on diminue notre liberté de faire ce qu'on veut. Donc, on doit vraiment comprendre que c'est seulement bon de prêter attention aux critiques que si elles nous permettent de nous rapprocher de notre objectif de vie. Ça me rappelle ça, une citation de Seneca qui nous dit « Éloigne-toi de l'opinion du monde sur toi. Elle est toujours instable et divisée. » Puis, finalement, la dernière idée, c'est de vraiment voir la vie comme des milliards de petits points. Donc, ces milliards de petits points-là, ils peuvent seulement être expérimentés dans le présent. Donc, le présent, c'est un petit point sur ces milliards de petits points-là, plutôt que de voir la vie comme une ligne continue qui est dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est vraiment plus des petits points qui sont que des expériences du présent. Donc, c'est un petit point sur ces milliards de petits points-là.